Salut à tous, c'est ProtoxiX166, on se retrouve sur Fallout New Vegas Ultimate Edition. Bienvenue dans l'épisode 9. Donc je venais de trouver dans l'épisode 8 à la fin ce fameux lance-grenade, donc je l'ai équipé. Sympa le petit lance-grenade. Donc on va fouiller un petit peu maintenant les cadavres. Donc ouais, juste des vêtements un petit peu bidons. On va fouiller maintenant le bâtiment. Dans le dernier épisode, j'avais tué les deux membres des jackals, des drogués. Tiens, un livre de compétences. Alors j'en ai deux sur moi, je vais les lire tout de suite. Ce qui va me permettre d'augmenter des compétences permanentes. Alors, on a Guns and Bullets qui augmente la compétence des armes à feu. Et ensuite, j'en ai un autre. Arme à feu. Voilà. À couvert, qui augmente les dégâts explosifs. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de bien dans ce bâtiment ? Bon, donc là, on est dans un poste de garde du Nevada. Un petit peu, un petit commissariat. Cartouche de cigarette, ça c'est cool. Bouteille vide. Ok. Encore un cadavre là. Tiens, il y a un ordinateur. Est-ce qu'on peut y accéder ? Non, je ne peux pas accéder. Le bureau est vide. Ah, des balles. Il y a 357 magnum. Là, c'est vide. Tiens, j'ai tué des menthes. Alors attention, parce qu'il y a encore une menthe dans le coin. Donc on va se la faire. Derrière la porte, là, je l'entends gratter. Tiens. Qu'est-ce que c'est avec ce truc ? J'ai cru que c'était une capsule étoile, mais non. Ouais, donc juste derrière cette porte. Là, l'eau est irradiée, donc on va laisser tomber. Il y a des toilettes ici. Tiens, j'ai pris de l'expérience. Ah bah. Trousse de soin vide. Des chiottes. Ouais. Rien de bien. Donc j'ai juste accroché cette porte, c'est très facile. Alors, ça va être rapide. Ah bah voilà, du premier coup. Attention. Bah, je l'ai écrasée, en fait. Je lui ai juste mis le pied dessus, elle est morte. Voilà. Alors, on regarde vite fait s'il y a des trucs. Bon, le plus important, c'était franchement le lance-grenade. Parce que l'autre droguée qui avait un lance-grenade sur elle, ça a été énorme. Sacrée découverte. Je peux faire des munitions. Pour l'instant, j'ai pas assez de trucs. Alors. Ah, carburant de lance-flammes, ça c'est génial. Souvenez-vous, j'ai un lance-flammes, mais je l'utilise pas tout de suite. Parce que j'ai pas encore trop de level pour ça. Donc, du point de vue RP, je me suis imposé depuis le début. On a l'épisode 9. Une certaine progression dans les armes. Ah, l'hydra, ça c'est génial. Ça restaure toutes les parties du corps si on a des membres infirmes, tout ça. C'est encore mieux que la trousse de médecin. Parce que ça soigne tous les membres en même temps. Je gagne des XP en retard sur les membres. C'est bizarre. Tiens, il y en a une là. Alors, attention qu'il n'y ait pas un piège, quelque chose. Ouais, c'est un commissariat. Il y avait le... Tiens, il y a un survivant mort. Alors, j'ai trouvé une armure de métal que j'ai récupérée sur le cadavre de la chef. Regardez ce qu'il avait. Il avait une capsule étoile. Et puis, un point américain. Ça vaut cher, hein. 1 pour 120, c'est énorme. 120 fois la valeur. Et plein de trucs. Une armure de cul renforcée, en plus. De la bière. Un bâton clouté. Ah, ça c'est cool, on va le tester. Casque de métal au purifié. Un pistolet. Oh là là, il avait vraiment le kit complet du survivant, ce pauvre gars. Je vais mettre son cadavre là, en attendant. Voilà. Qu'il soit un jour enterré. Hop là. Donc, c'est pas très... C'est un peu lourd à porter. Voilà. Mettre son corps là. Bon, bah sinon, tout a été fouillé. C'est bien ce petit coin là. Je pourrais revenir dormir s'il faut. Ça me fait un petit avant-poste. Entre temps, bah, il fait jour. Ce qui faisait nuit dans le dernier épisode. Donc, on va ressortir. Puis, on va partir à l'aventure. Hop là. Donc, j'espère que j'oublie rien. Parce que j'oublie toujours des trucs. Sinon, bah, je suis content. Parce que vous êtes très nombreux à suivre cette série. Comme quoi, ce jeu est sorti depuis un bail. Mais, il y a toujours autant de fans pour voir du fallout. Surtout que je joue au roleplay. Et je joue en mode hardcore. Alors, c'est génial pour moi d'avoir la faim, la soif, le sommeil. Ça rajoute vraiment un côté survie, hein, ce jeu. Donc, voilà. Ah, aussi, une nouveauté. Entre temps, j'ai acheté ça. Voilà ce que je me suis acheté entre temps. Une lunette. Une lunette pour mon fusil à vermine. Alors, l'avantage, c'est que maintenant, je vais pouvoir faire du vrai tir de snipe le jour. Et la nuit, il y a juste à basculer un petit aupercule. Et elle passe en vision nocturne. Donc, il y a un filtre pour la vision nocturne. Donc, vraiment, la lunette a tout faire. Je suis silencieux et tout. Donc, vraiment, maintenant, je vais pouvoir m'attaquer à la prison. Vous avez promis que je m'occuperai de la prison dans cet épisode. Donc, on va y aller. On a un petit trajet. Je vais couper direct par Good Spring. Je sais que la prison est direction Nord-Est. En attendant, on va peut-être faire des rencontres. Là, c'est un territoire rempli de fourmis géantes. Donc, on fera gaffe. Tiens, j'en profite, vu que je vois une grande piste avec une piste de course avec du désert et du sable pour vous parler de Mad Max. Donc, le jeu Mad Max, j'ai vu la bande-annonce il n'y a pas longtemps au cinéma du film. Et j'ai vu aussi des bandes-annonces ainsi que du gameplay, du vrai gameplay sur Mad Max, le jeu vidéo. Et bien, ça va être vraiment Fallout 4, quoi. Ça va être un jeu graphiquement époustouflant. Un véritable jeu open world, comme dans un Fallout New Vegas ou un Skyrim. On pourra aller de ville en ville, de montagne en montagne. On aura un véhicule à la Mad Max. Un muscle car blindé et tout avec des trucs rajoutés dessus. Et il y aura une vraie amélioration du personnage en termes de compétences, d'armure et puis du véhicule avec différentes façons de personnaliser son véhicule. Donc, juste pour vous dire, Mad Max, le jeu va être une vraie tuerie. Et ça sera une continuité pour moi sur ma chaîne Zombie Survival Horror. Ça sera un jeu que je ferai dans la catégorie des jeux survie post-apocalyptique. Donc, je vous ferai du Mad Max sur ma chaîne quand il sortira au mois d'octobre ou septembre, je ne sais plus. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Donc là, la mouche, on va se la faire au... Je vais me la faire à la chevretine. Parce que vu que c'est un petit peu galère... Je vais m'être suffisamment prêt. Ah, elle n'a rien pris de là. Ah oui, quand même. Voilà. Donc, on continue. Je vous invite à aller voir sur Steam. Même pas sur Steam ou sur Youtube ou sur jeuxvideo.com. Vous regardez le dernier trailer de gameplay qui dure à peu près 5-6 minutes. Sur Mad Max, si vous voulez plus d'infos. Voilà. Alors, il va falloir continuer vers Goodspin. Là-bas. Passer Prime. Et puis, on arrivera au... Donc, je vais m'attaquer à ce... Tiens, il y avait une chose à faire aussi en passant. Vu qu'on est à Prime, je devais dire qu'il n'y avait pas suffisamment de renfort de soldats. Au lieutenant Eyes, je crois. Donc, je vais aller le voir. C'est juste ici. Il faut que je fasse le point sur la carte, là. Mon type de ville. Le Major Knight est la première des troupes supplémentaires. Après, il me parlait à Eyes. Il faut aller voir. On croit, mais je ne peux pas le faire. Bigel veut un nouveau shérif. Enfin, il a avancé dans l'ancien shérif. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est qu'en allant m'attaquer à la prison, je pourrais libérer parmi les prisonniers un ancien shérif. Quelqu'un qui pourra faire l'affaire pour reprendre la ville de Prime, justement. Tiens, c'est bizarre. Ce quartier, je ne l'ai jamais visité, pour vous dire. On va le visiter. Vous voyez, comme quoi, il y a toujours des trucs à faire. Je m'étais toujours arrêté là-bas. On va visiter le quartier. Il y a peut-être des choses intéressantes dans les baraques. Je vois qu'il y a un puits aussi, une source d'eau. Donc, ça peut être pas mal. Il y a encore des jeux pour enfants. On peut trouver des capsules. On peut trouver plein de trucs. Regardez. Voilà. Donc, il arrive. Et là, normalement, je peux boire directement. Au puits. Je vais voir ça. Ah, je peux boire un petit peu d'eau. Ouais, ça va. Bon, bah, j'ai bu il n'y a pas très longtemps. Donc... Ouais, non. Je n'ai pas soif. Putain, ça fait du bruit, la ferraille. On va continuer. Je vais aller voir ces petites maisons. Essayer de trouver un petit peu du loot. Oula, c'est un coup de se péter une jambe, ça. D'ailleurs, ça peut être pas mal pour trouver des trucs sur le toit. Tiens, je vais tenter le seau, là. Sur la... Sur le tasseau, là-bas, en face. Ouais, je suis passé. Bon, bah, de toute façon, il n'y a rien d'autre. Il va y avoir dans cette baraque. Donc, attention. Je peux rencontrer une créature, quelque chose. Il y a les ou pompes. Ah, c'est interdit d'y aller. Bah, je m'en fiche, j'y vais quand même. Donc, déjà, je regarde mon radar s'il y a quelqu'un. Il n'y a personne. Bon, il faut se méfier qu'il n'y ait pas le propriétaire. Si je veux voler des trucs... Tiens, il avait une trousse de secours, là. Pas de risque d'ennemis. Tiens, j'ai cru voir une armoire, ouais. Tenue d'habitant. Non, c'est pourri. Je ne prends que seulement... Alors, dans les choses qui se volent, comme d'habitude, je conseille de prendre la nourriture, parce que vous pouvez la manger. Ou les boissons. Mais, ça ne sert à rien, les objets de revente, on ne peut pas les revendre. Donc, à part si c'est pour bricoler pour soi-même. Merde, j'ai pris... Je prends des livres, alors je n'en veux pas. Je vais les balancer. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir dans la cuisine ? Une armoire. Cocktail atomique. Ouais. L'alcool, non, je ne la prends pas, parce que je ne la bois pas, l'alcool, de toute façon. À part pour ajouter de la force, mais après, on a une dépendance à l'alcool, donc j'évite. Tiens, une boîte à sandwich pour bricoler. Ok. Tiens, alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose dans le frisier ? De l'eau. Voilà. Ça, je prends pour moi. Ma conso, perso. Bouteille, elle est vide. Ouais. Est-ce qu'on a une capsule ? Bah, voilà. Une capsule. Je ne suis pas venu pour rien. Là, le gros truc, ça aurait été de la capsule récupérée. Bon, bah, on a tout pris. Je vais ressortir aux prochaines maisons. Voilà. Donc là, il n'y a rien dans ce village. Ah, la voiture, je peux la revendre. Ça, c'est pas mal. Je commence à être déjà plein. J'ai beaucoup de choses sur moi. C'est vrai que j'ai une armure lourde. J'ai toutes les affaires du prospecteur mort, là. Ah oui, on va voir un petit peu. Donc là, je suis habillé en soldat. Donc voilà, j'ai un bâton clouté. Donc ça peut être pas mal. Mais ça fera quand même moins de dégâts que ma machette aiguisée. Je vais le garder pour l'instant. Donc j'ai un casque de métal. Il y a une armure de métal qui est très abîmée et qui pèse très lourd. Donc je ne l'utiliserai pas tout de suite. Dans la progression, on fera une certaine progression. Je l'utiliserai plus tard. Pour l'instant, ma tenue de soldat va très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre, là ? Je vais voir dans la baraque. Donc, déjà, il n'y a personne dans la maison. Je la vois tout de suite sur le radar. Tiens, il y a une boîte là-dessous. C'est vide. Tu es venu, fantassin, mercenaires ? Non. Alors, ah, attention. Je vois une cigarette. Des cigarettes, ok. C'est dommage parce qu'ils auraient dû donner une utilité aux cigarettes, aux paquets de cigarettes. Ça nous aurait fait perdre quelques points de santé, par exemple, comme dans un GTA V. Mais en échange, ça aurait donné un petit peu de, je ne sais pas, moi, augmentation de la perception ou de la force. Je ne sais pas. Ça aurait fait un avantage et un inconvénient, quoi. Cellule énergétique. Fusil à vermine. Je commence à être plein à craquer. C'est comme l'alcool qu'augmente la force, mais qui diminue l'intelligence. On a plein de bouteilles vides. On voit du bordel. Donc, tout ce qui a volé, je ne vais pas le prendre, bien sûr. À part si c'est pour ma conso. Si il y a la nourriture, je pourrais la manger. Ah, qu'est-ce qu'ils avaient là-dedans ? Plein de bazar. On voit que le mec tria l'air cyclé. Bouteille de lait. Il faut fouiller parce qu'un jour, j'ai trouvé un livre de compétences comme ça. Je fouille un peu dans le merdier. Non, il n'y a rien. Terrébantine, ça peut servir pour bricoler. Mais je ne veux pas m'encombrer, je suis déjà plein à craquer. Qu'est-ce que je peux piquer dans le frigo ? Carottes, de l'eau, voilà. Bon, bah je suis à fond au niveau du poids. Je ne peux plus rien porter. On va ressortir. Tiens, il y a du nettoyant. Je me demande s'il n'y a pas un objet vraiment intéressant. Quelque chose que j'aurais loupé. Parce qu'à part toutes ces cigarettes et l'harmonica. C'est marrant, c'est interdit d'aller dans la maison. C'est illégal. Mais je peux dormir, en fait. Ah, c'est comme une intrusion. Allez, on se barre. C'est peut-être la petite intermède des baraques. Et puis, il reste une maison à visiter, là, ou deux. Je vois. Deux baraques, on va faire vite. Je sais qu'il n'y a personne à chaque fois. Je pense que je vais bien rencontrer quelqu'un, un de ces quatre. J'ai quoi sur moi ? J'ai le fameux bâton pour me défendre. S'il y aurait des créatures. Parce que là, ça a l'air d'être bien abandonné. C'est le bordel. Frigo, il est vide. Il y a quelques bazar qui traînent. T'as la plomberie, tout est pété. Ah, bah voilà le propriétaire, qui est bien décédé. Qu'est-ce qu'il y a ? Un tuyau de plomb. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Paquets de cigarettes, cendriers... Ouais. Ah, c'est dommage. J'aurais bien... Bah là, c'est... Avoir eu une utilité aux cigarettes. Comme l'alcool. Voilà, c'est fait. On va sortir. On enchaîne. Ensuite, la prochaine... Est-ce qu'il y a un truc dans la boîte à l'aide ? Non. Tiens, il y a un petit feu de camp, là. Je vais... Je me demande si je peux pas faire cuire un petit peu des trucs que j'aurais sur moi. Non, je peux rien fabriquer pour l'instant. Tout est vide. Balle de baseball. Bon, il y a de quoi bricoler. Alors, pièce électronique, ça, j'en aurais besoin pour réparer le robot. Mais j'en ai déjà en stock. Colmiracle. Qu'est-ce que c'est que ça, des nouilles ? De l'eau. Le mec avec sa petite lampe sur batterie, regardez. Du scotch. Ah, ça y est, je peux plus porter. Je suis trop lourd. Omelette des terres dévastées. Bah, dis donc. 233. Ça nourrit, c'est un truc de fou, ce machin. Frigo est vide. Ouais, j'ai été obligé de me séparer de quelque chose, là. Je suis trop lourd. Voilà, on va manger deux, trois trucs. Alors, attends. Nourriture. J'ai pas très faim, j'ai pas très soif. Alors, je me débarque d'une merde d'hiver qui... Bah, les tenues qui valent pas cher, là, je vais les balancer. C'est du poids pour rien. Voilà, je me débarrasse de trucs qui ont pas de grande valeur. Euh... Du whisky. Ah, des balles, ça c'est cool. Plein de munitions. Des montres-peneux. Alors, des montres-peneux. Et là, j'obtiens un des montres-peneux pas volé. Voilà. Donc, le petit nounours, c'est du vol. Faut se baisser des fois. Faut regarder sous le lit s'il y a quelque chose. C'est marrant parce que je dis ça, mais en baissant la tête. Hein. On fait tout ça, on a le réflexe. C'est comme si je regarde s'il n'y a pas quelque chose en haut du placard. Je lève la tête sur ma télé. Donc, ouais, tout est... On a tous ces réflexes. On l'a tous fait. Notamment dans les FPS, quand vous êtes dans une fusillade et que vous voyez des soldats un petit peu au loin. On a tous penché la tête comme ça sur la gauche pour voir s'il y a quelque chose au coin du mur. C'est humain, quoi. Allez, ben, tout est exploré. Je me casse. Il va faire nuit, mais je ne peux pas dormir dans les lits. On va aller voir le lieutenant Eyes. Hein, carrément. Il faudra que je vende des trucs aussi, parce que là, je suis plein à craquer. Alors, normalement, je peux passer par le pont là-bas. Ouais, juste ici. Et puis, ben, justement, ça va être sympa, parce que comme il fait nuit, ça va être l'attaque de la... L'attaque de la prison de nuit. Donc, ça sera une mission sniper. On sera là et tout avec notre lunette... Vision Nocturne, ça va être parfait. Et vous voyez, malgré qu'on retourne sur nos... Sur nos pas, tout ça, on trouve toujours des trucs... A ramasser, des lieux inexplorés. Voilà. Je regarde un petit peu s'il y a des choses en passant. Donc, lieutenant Eyes, il est dans cette tente. Bonsoir. Lieutenant. Oui. J'ai obtenu des troupes supplémentaires pour Prime. Oui, je viens de l'apprendre. Il y a un groupe de rangers en attente. Le sergent McGee va occuper le poste de shérif. Et ces rangers se désadjoint. La ville va désormais relever du territoire de la RNC. Ce qui signifie qu'en dehors de cette protection, les habitants deviendront des ressortissants de la RNC assujettis à l'impôt. Faut que je réfléchisse. Mais j'ai possibilité de trouver un autre shérif. A vous de voir, mais ces rangers ne viendront que si nous recevons vos renforts. Bon, bah à plus tard. Monsieur. Donc voilà, juste pour dire que... On peut parler un petit peu de cette histoire de shérif. Donc soit les troupes vont arriver et vont prendre la ville. Et les gens devront payer les impôts. Soit je vais essayer d'aller récupérer le shérif dans la prison. Donc même si je n'arrive pas à récupérer le shérif dans la prison. Au pire, on sait qu'ils pourront s'occuper de... Mais bon, je suis en train de me dire un truc. Moi, c'est mon petit plaisir. Ça va être de tuer tous les bandits de la prison et d'essayer de récupérer le gars qui est important, qui peut être shérif. Mais j'ai quand même envie que la ville soit sous la protection de l'armée. Et bah tout bien réfléchi, lieutenant ? Oui. Ce groupe de rangers est toujours en attente. Et McGee est impassant de prendre le poste de shérif. Je peux leur donner l'ordre ? Oui, dites aux troupes d'aller protéger Primes. Reçu. Je vais les avertir par rade. Voilà, et on a passé à un niveau. Alors, je vous retrouve tout de suite après avoir réfléchi. Voilà, donc j'ai monté mon crochetage à 55, parce qu'en lisant un livre de compétence, je peux le remonter à 75, ce qui me permet d'avoir des crochetages durs. Et je vais augmenter un petit peu ma survie histoire d'avoir des nouvelles recettes. Voilà. Donc maintenant que j'ai augmenté mon croustage, je vais en profiter pour aller récupérer un coffre fort qui se trouve dans le casino. Donc je vais aller faire ça, je vais faire une petite ellipse, le temps de récupérer le coffre. On l'avait déjà vu, il était juste fermé, je ne pouvais pas accéder. Donc je vous fais une petite ellipse, et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, on se retrouve à nouveau, toujours dans Prime. Maintenant. C'est quoi le problème maintenant ? Mon problème, c'est que je ne suis plus l'adjoint Beagle. Je ne suis plus que Beagle. Apparemment, deux mois et demi d'expérience dans les forces de l'ordre ne font pas la différence. C'est le nouveau régime. Tout est nouveau. Il est grossier, mais n'allez pas lui répéter sa prime à un nouveau shérif, mais j'aurais préféré quelqu'un de plus secourable. Eh bien oui, maintenant c'est ça, c'est l'armée qui s'occupe d'eux. Donc tous les gens vont sortir et retourner. On raconte que c'est vous qui avez ramené l'ordre en ville. Chapeau bas. Bah merci. J'ai deux, trois trucs à vendre. Et puis avant, comment ça va à Prime en ce temps-ci ? L'ordre est revenu, mais il est un peu martial. La RNC nous commande comme des secondes classes. Ça vaut quand même mieux que le chaos. Eh oui. Bon bah, un petit peu de troc, et on se retrouve tout de suite. Au revoir. Voilà, on s'est retrouvé dans sa baraque, parce qu'entre temps il est rentré. Donc, c'est vrai que je devrais réparer ce truc. Il va me falloir, niveau des pièces, trois ferrailles, deux modules de capteur, et des pièces électroniques. Tiens, d'un point de vue réparation, j'ai pas assez de réparation. Et d'un point de vue science, je n'ai pas assez de science. Science, 55. Bah, attends, science, je vois combien en science ? 50. Il n'y a pas un livre de science que j'ai sur moi ? Discours. Troc. Manu. Science. Ah bah, c'est bon. Voilà, je vais lire un livre sur la science pour augmenter mes capacités. Je vais réparer ça avec mon niveau de science. Voilà. Maintenant, grâce au système... En tant que temps... Alors, il faut maintenant essayer de réparer. Voilà. Voilà, j'ai réparé le robot. Protocole compagnon, début. Voilà, Eddy. On va l'appeler Eddy. Donc, on peut fabriquer des munitions avec lui, parce qu'il a un atelier pour fabriquer des munitions. On peut fabriquer des trucs, autre que des munitions. On peut ouvrir son inventaire pour stocker des objets. Donc, compagnon, fin, déconnexion. Donc, on va faire un protocole de suivi tactique. Voilà. Suivi, protocole. Alors, interface tactique, ouverture. Stockage, ouverture. Ouais. Alors, je vais lui mettre 2-3 objets en stock. Voilà. Donc, maintenant, il me suit partout. Je vais pouvoir donner des petites interfaces de... Donc, j'aimerais qu'il fasse... Pour l'instant, il est en mode attaque à distance. On peut ouvrir son inventaire. On peut lui demander de rester à distance. On peut lui demander de rester tout près. De reculer. Ok. De lui parler. D'attendre. On peut le soigner aussi parce qu'il a des points de vie. Et il a 180 points de vie. Et on peut lui demander d'être... Là, pour l'instant, il est passif. Je peux lui demander d'être agressif. Je préfère le laisser passif pour pas qu'il tire sur les ennemis et qu'il fasse repérer. Donc, c'est quand même un sacré avantage sur le robot par rapport à un autre bonhomme. Parce qu'un autre bonhomme va nous suivre. Tout ça va porter des objets. Mais lui, en plus, on peut fabriquer des munitions. Des trucs supplémentaires. Eh, vous revoilà. Ça fait plaisir de vous revoir. Eh bah oui, pareillement. Des petites infos sur la ville ? Grâce à vous, Prime va prendre un nouveau départ. Maintenant que des gens veillent sur nous, les Raiders vont se tenir à l'écart. Eh bah tant mieux. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Bon, bah c'est cool, ça. Que la ville... Voilà. Bonjour. Eh ouais, hein. Glenn dans... Vous aurez reconnu Glenn dans Walking Dead ? Voilà. C'est le doubleur de Glenn, le coréen, dans Walking Dead. Voilà, donc tout ce petit monde va justement dans les maisons. J'ai bien fait de fouiller les maisons avant leur arrivée. Puisque maintenant, il y a tous les habitants qui vont aller dedans. Donc, je n'ai pas... Je ne peux pas... Je ne peux pas crocheter pour l'instant le coffre. Donc, j'ai laissé tomber ça. Histoire du coffre. J'ai pu revendre mon bazar. Donc, on va continuer. On va tout simplement aller attaquer la prison de nuit, maintenant. Alors, je m'équipe. Voilà. Maintenant, j'ai ma lunette. Maintenant que j'ai ma lunette. Je vais pouvoir poser mes jumelles. Parce que j'ai du jumelles sur moi. Ça fera gagner de la place. Elles sont dans les armes. Voilà. C'est vrai que les jumelles, c'est bien au début. Mais maintenant, en plus, je peux voir la nuit. Ça, c'est cool. Ah, d'ailleurs, en parlant entre temps... Là, j'ai des munitions de 5,56. Et j'ai acheté ça. Des munitions perforantes. Donc, ça coûte très cher. J'en ai eu pour 57 capsules. Mais l'avantage, c'est que... Comment dire ? Je suis obligé de sortir de prime. Mais c'est tout fermé, là. Là-bas, il n'y a pas d'accès pour sortir de la ville. Donc, on va devoir passer par l'entrée. À savoir que les munitions perforantes permettront de tuer les gardes qui sont possédant les tours de la prison. C'est pour ça que je les ai achetées. J'ai le droit qu'il y ait 8 tirs. Donc, il va falloir être précis. C'est bien parce qu'il est suffisamment loin, là. Pour éviter un petit peu les attaques. Il me suit un peu plus que ça. Je ferai gaffe lors des combats. Je lui demanderai d'attendre au coin d'un mur ou dans un bâtiment en protection. Je ferai vraiment attention à ça. Je vole. Voilà. Donc, logiquement, je ne sais pas comment il va faire pour me suivre. J'espère qu'il va pouvoir faire le tour et tout. Ouais, c'est bon. Il vole, le petit coco. Ouais, j'espère qu'il va pouvoir me suivre. On va essayer un petit truc. On va se tper. Ça peut peut-être le débloquer. Prison. Ouais, c'est bon. Le fait de me téléporter, ça le fait arriver. Ouh là, attention. Il y a quelque chose, là. On se fait attaquer. Ah, c'est juste des petits chiens. Donc, ça va. Oh, putain. Oh, le sursaut. Ça m'a fait sursauter, là. Quelqu'un. Des chiens buggés dans le sol. C'est bien parce qu'il tire. Il les a tués avec son petit laser. Là, il a une attitude neutre, pour vous dire, en plus. Attention, il y en a dans le coin. Alors, les fameuses tours. On va se méfier, à partir de maintenant. Alors, les fameuses tours. Voilà, les tours de sniper. Il y a des gardes dedans. Faut faire gaffe. Je vais me servir de la butte pour me cacher du champ de vision, pour l'instant, des gardes. Faut que je me méfie qu'il n'y ait pas des bêtes sauvages dans le coin. Ah, alors, il est un petit peu buggé parce que toute la partie électronique laser antenne est descendue. Bon, bah, on va dire qu'elle tient par gravitation. Mais, ça a buggé. Alors, attention, parce que là, je vois qu'il y a des choses qui sont alliées là-bas. Ah, bah, ils sont neutres. Pour l'instant, ils sont neutres. C'est marrant. C'est des poudriers. Ils sont neutres. Ils ne sont pas comme ennemis. Et là, j'ai plein de points rouges. Je suis habillé en soldat de la RNC. Voilà. On peut voir les fameux gardes. Donc, attention, je pourrais m'éliminer les gardes un par un. Mais avant, je vais couvrir mes arrières quand même. Parce que là, ce sont des ennemis. Là-bas, je vois quelqu'un là-bas. Un poudrier. Donc, c'est des poudriers. Ils sont neutres pour l'instant. Je vais me les faire. Pas avec des balles perforantes. Des simples munitions comme ça. Ça ira très bien. Attention, toute mission sniper. Il faut observer l'environnement avant. Parce qu'il peut y avoir un ennemi. Puis un deuxième. Puis un troisième. Une fois que vous avez compté tous les ennemis de la zone. Que vous avez vu les endroits. Les cachettes. Tout ça. Et bien, vous pouvez attaquer. En fait, il faut faire le rôle d'observateur et de tireur en même temps. Parce que sniper travaille toujours par deux. Je peux voir qu'il y a des points rouges aussi dans le coin. Mais ça doit être des animaux sauvages qui rôdent. C'est-à-dire que mon radar est très élevé. Ah oui, surtout que grâce à Eddy, en fait, lui, il booste ma capacité de détection. En fait, il me signale les ennemis sur la map. Ça fait que je peux voir de très loin. Vous vous rendez compte, je suis très loin de la prison. Et je vois tous les points rouges. Donc, c'est énorme, ça. Sa capacité. Alors, on va se les faire avec juste des balles normales. Attention. Voilà. Ça fait des coups critiques. Donc, le deuxième va réagir. On va dire que son pote a été tué. Non, il ne l'a même pas vu. Voilà. Les deux ont été tués. Attaque critique. Ça, c'est cool. Vous vous rendez compte un petit peu des dégâts critiques avec une arme à silencieux. Ça, c'est juste génial. Donc, ils n'avaient pas grand-chose sur eux. Cigarette. Des montes tenueux. Un petit peu d'eau. Un magnum. Ah, un casque à lunettes. Je vais pouvoir le combiner. Ça, ça va être pas mal. Vêtements. Casque de soldat, il est déjà à fond. Un casque à lunettes. Bon, j'ai un casque de rechange. Voilà, ça commence bien. Donc, ouais, c'est fou à quel point... Là, je vois un point rouge aussi. Super loin, parce qu'il est d'ailleurs une bête. Là, c'est Eddie. Ok. Et souvenez-vous, il était dans le trailer de mon épisode 1 sur Fallout New Vegas. Vous avez fait un super beau trailer pour donner envie de commencer la série dans l'épisode 1. Puis, on le voyait, il se faisait tirer dessus. Il s'est fait tirer dessus par les riders. C'est comme ça qu'il a été endommagé, qu'il a été... Qu'on le retrouve là-bas dans la baraque tout pété. Donc, attention. On a une caravane. Faire un petit peu d'observation. On a une caravane. On a un petit camp. Les premières tours. Je vais me servir de la montagne pour me le faire. Là, j'ai un premier garde pour me le faire. Donc, je vais demander à Eddie de rester... Pour l'instant, tant qu'il reste avec moi, ça va. Il n'est pas trop en danger ici. Puis, il booste ma capacité de tir. Alors... Donc, on va s'attaquer à ce camp méthodiquement. Alors, on aura les tours. Donc, on a actuellement les miradors. Miradors 1, 2, 3 et 4. Ainsi que des tours au fond. Voilà. Donc, dans le mirador... 2 et 3, j'ai des ennemis. Là-bas, je pense qu'il y en a un aussi dans le quatrième. Mais pour l'instant, j'ai accès à ces deux-là. Ces deux premiers. On va se les faire. En n'étant pas visible du mirador numéro 3. Alors, attention. Ah, il y en a un autre qui patrouille en bas. Je vais essayer de caler la tête. C'est bon. Un garde éliminé. Il ne se doute de rien. Un autre garde patrouille en bas. Il n'a rien vu. Il continue à patrouiller. On va s'occuper de la prochaine tour. Donc, là, c'est pareil. Je vais essayer de faire la tête. Ah, ça bouge. Ça tremble. Ah, d'ailleurs, je vais mettre les balles perforantes. C'est encore mieux. Vous avez vu. Dégâts perforants. Donc, maintenant, il n'y a plus que la tour numéro 1 et 4 à s'occuper au cas où il y aurait des gardes. Personne dans la cour. Il reste éliminé le garde qui patrouille. On peut voir qu'il y a au moins 3 ennemis dans le coin. Ah, il y a encore un garde à la porte. Donc, lui, je vais me le faire aussi. Donc, là, normalement, le tir devrait être... Bon, attention. Je vise la tête. Je me concentre. Je tremble. C'est vrai que je ne suis pas très stable. Voilà, c'est bon. Ah, vous me direz dans les commentaires si vous aimez bien ma façon de jouer. Et si je joue bien, d'ailleurs. Alors, ensuite, bah oui, je fais un kill, une balle. On a encore un garde qui patrouille, là-bas. Il faut se méfier que ça peut être des... Ça peut être des gentils. Ouais, ça a l'air d'être un boudrier. Ensuite, on va voir si la tour 1, il n'y a pas un soldat. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de garde dans la tour 1. Et, euh... Ni dans la tour 4. Pour l'instant, je ne vois rien. Il y a juste un mec, là. Ouais, ok. Donc, lui, je vais faire attention parce que s'il est tué, d'autres gardes pourraient voir sa mort. Ouais. Il y a encore un patrouilleur juste ici. Je vais essayer de me le faire. Voilà. Ça va, c'est des coups critiques. Avec des balles performantes, ça tue one shot. Tiens, je ne sais pas s'il a repéré quelque chose ou quoi. Non. Il patrouille, après il s'assoit. Donc là, tactiquement, il vaut mieux tirer sur un mec tranquille qui est en train de pisser, de fumer une clope, qui est statique en fait, plutôt qu'essayer de tirer. Sur quelqu'un qui marche. Donc, on attendra qu'il se pose. Ça, c'est le sniper qui parle. Et, euh... En attendant... Les autres gardes devraient être... Ouais, j'ai un garde dans la tour, là-bas. La tour 5 et 6. Donc, je vais tenter de me faire un tir à cette distance. Je vous l'avais dit que ce serait une mission sniper. Ah, et on a encore un garde patrouilleur, là-bas. Ok. Donc, à savoir que là, la tactique... Voilà. Déjà, éliminer celui qui est à statique. Voilà. Pendant qu'il ne bouge pas, il est mort sur sa chaise. On pourrait même croire qu'il a... Là, on pourrait croire qu'il est bourré. Donc, ce garde-là, de loin, dire... Tiens, le mec est bourré, il fait sa sieste. Ensuite, si je tue ce garde, lui pourrait voir le mort. Puisqu'ils sont en train de se regarder. Donc, il vaut mieux attaquer celui-là en priorité. Attention, il ne me reste plus que 3 balles perforantes. On va tenter le headshot à cette distance, parce que là, je suis assez stabilisé. Ouais, ouf. Je suis bon, hein. Je fais du sniper élite, là. C'est bon, on a réussi le... Alors, juste une chose aussi que je peux vous conseiller, c'est que quand vous courez, après, vous êtes un peu essoufflé. Donc, si on est bien posé, tranquille, sur un rocher, à l'aise, on a quand même tendance à moins bouger. Donc, là, il reste un garde que je pourrais éliminer, pareil, en statique. Il me reste 2 balles perforantes. On va attendre un petit peu, à moins que je tente un tir comme ça. Ouais, ça, c'est vrai qu'il n'est pas en statique pour l'instant. Attention. Ouais, vraiment idéale, cette lunette. J'ai droit à 2 tirs. Attention. J'attends qu'il s'arrête. Il va s'asseoir, le petit. Il fait sa petite patrouille. Dès qu'il est statique, je le tue. À moins que j'essaye de l'avoir comme ça. Ouais. Du beau, hein. Du beau travail. Donc, là, on a vraiment fait du... La plupart du temps, à part l'autre, je vais tirer 2 balles. Mais une balle à mort pour tout le monde. C'était du beau travail. Je vais repasser en balles... En balles normales. J'ai des balles d'entraînement. J'ai des balles un peu puissantes, celle-là. Donc, à part ça, il restera encore un ennemi. Peut-être qu'il patrouille juste en bas. On va se méfier. Ce poste de tir, il est parfait, je pense. Ici, sur ce rocher, on avait un accès à peu près à toutes les tours. On va continuer. On va faire le tour. Voir si... Parce que moi, avant d'attaquer un bâtiment, que ce soit une petite cabane, tout ce qu'on veut, je fais toujours tout le tour. Pour m'assurer de la sécurité des lieux. Et je vais voir un petit truc. Est-ce qu'il y a la possibilité de casser... Les projots ? Non, on ne peut pas les péter. Ah si, peut-être. Ah non, on ne peut pas les péter. Alors attention, il y a deux ennemis dans le coin. Je n'ai pas de visuel pour l'instant. Ça peut être des créatures sauvages qui sont plus loin, oui. Je n'ai pas l'air d'avoir de garde dans la prison. Donc ça va. Oui, c'est vrai que ça va être vraiment appréciable d'avoir ce eddy. Parce que vu sa portée de détection, c'est juste énorme. À quel point je peux voir les ennemis à l'avance. Aïe ! Merde, il y a des mines. Il y a des mines. Alors ça... Ça m'a fait occasionner une petite blessure. Faire attention. Il y en a d'autres, regardez. Voilà. Elle était buggée d'ailleurs, la mine, elle volait. Attention. Non. C'est bon, je l'ai eu. Voilà, je l'ai eu. Attention, l'autre. Voilà, on fait des bois tirs. On fait vraiment des bois tirs. Des chiens sauvages. Toujours en silence. Parce que là, le pire, c'est que j'élimine des ennemis pour assurer ma couverture. Là-bas, on va laisser tomber. Il y a sans doute des ennemis. On va continuer de s'attaquer avant que le soleil se lève. Toujours en furtif. Donc cette tour, la tour 5, je l'avais éliminée. La tour 6, là-bas. Il n'y a pas l'air d'avoir de... Ah si, il y a un garde. Donc ça va, on est suffisamment loin, là, pour qu'il ne détecte pas. Ouais, c'est bon. Alors, à savoir que je penserais aller ramasser les armes des soldats dans les tours. Ouh là, il y a un groupe d'ennemis par là-bas. Mais suffisamment loin. Il y a l'air d'avoir quelque chose qui est... Un allié, peut-être, aussi. Ouais, il y a un allié dans le coin. Je vais aller voir. Alors. Logiquement. Ouais, on va se faire le garde, là. Il me reste une balle perforante. J'essaie de me le faire. Le soleil va se lever. Ça va être la fin de l'attaque. Alors, attention. Donc, je ne suis pas très visible. Il faut juste ma tête dépasser. On va essayer de se caler le headshot. Attention, je prends mon souffle. Voilà, ce n'est pas du propre, ça. Ils font des vieux bruits de gargaris à chaque fois. Quand il meurt, c'est trop drôle. Donc, ouais. Le truc est sécurisé. Plus besoin de sniper pour l'instant. Je vais utiliser un fusil à pompe au cas où il y aurait... Ah, bah, il y a peut-être... Il y a peut-être quelqu'un dans le coin, là, près de la grotte. Je vais aller voir ce que c'est. Ouais, d'après mon capteur, il y aurait quelqu'un. Ah, bah, des poudriers. Ça va, les gars ? Bon, bah, ça va. Je ne vais pas les tuer parce que ce sont des poudriers, on va dire, neutres. Ils sont un petit peu repentis. Vous savez, c'est comme dans tous les films, il y a des méchants, mais il y en a toujours d'autres qui sont neutres, passifs. Je ne vais pas les tuer, hein. Bah, ils ne sont pas méchants. Ils ne sont pas méchants, je ne vais pas les tuer pour l'instant. Parce que savoir que ça, c'est des poudriers qui sont en dehors de la prison. Donc, pour l'instant, ils sont neutres. Couteau. Un petit peu de bière. Du buffo. Il y a eu pas mal de choses. Steam pack. C'était leur petit campement. Et vous savez quoi ? En fait, je vais retourner ma veste. Étant donné qu'on peut, tout simplement... Qu'on peut, tout simplement... Gagner des points d'expérience en les tuant. Je vais m'attaquer à eux. On va commencer... Par enchaîner. Voilà. Par enchaîner les deux gars. Plus de tête. Donc, j'ai gagné de l'expé. C'est ça qui est pas mal. Et après tout... Comme je vais tuer déjà leurs potes dans la prison. Autant se les faire. Même si j'étais neutre. Casque et moto. Voilà. Pas mal d'équipements. Ça valait le coup. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, c'est un morceau de la cervelle et de la... De la moelle épinière du type que je viens de dessouder. Donc, voilà. Maintenant, la prison est sécurisée. On va essayer de s'infiltrer. J'ai même tué le garde qui défendait la porte là-bas en face. Donc, on peut rentrer tranquille. On va se prendre... Bon, je vais garder le fusil à lunettes quand même parce que j'ai une bonne portée. Au cas où. Voilà. Donc, ouais. Tout est fermé pour l'instant. Tiens. Il y a encore... Alors, c'est marrant parce qu'ils sont neutres. Il y a des chiens de garde là-bas. Ils ne m'attaquent pas. Bon, je suis gentil. Ça, pour les chiens de garde. Étant donné qu'ils sont... Ils sont gentils. Je considère comme des animaux de compagnie. Je ne vais pas me les faire. Par contre, là, on a des... On a des poudriers dans la caravane. Attention. Essayez de se les faire. Donc, ils peuvent être loin. Je les crois toujours prêts, mais... Ils sont peut-être bien loin. Non, ils ne sont pas dans la caravane. Ils sont peut-être un petit peu plus loin. Pareil, je vais assurer mes arrières. Je vais les tuer. Donc, attention qu'il n'y ait pas des mines ou quoi. Un petit peu de nourriture. Là, ça peut être un bon poste de tir aussi, par la fenêtre. Tiens. Ils sont juste en face, là-bas. Là, j'arrive en furtif. Il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est que ces véhicules abandonnés, là ? On dirait des... Ah oui, c'est des véhicules qui vont sur les rails, en fait. Avec la pompe. Pour avancer. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Attention, il y a une mine. Il y a encore des chiens. Ceux-là sont... C'est des chiens... Ils sont sauvages, donc... Enfin, mais la balle qui compte pas, quoi. Bon. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est pas de ma faute. Je sais très bien tirer, mais les balles ne comptaient pas. Lors des tirs. Voilà. Petit coup de chevrotine. Ah, puis le robot, il est pas mal. Il fait des dégâts avec un pistolet laser. C'est génial. Allez, un petit peu de peau de chien. Ça sera parfait pour mettre devant ma cheminée. Il y en a un autre que j'ai tué ici. Je me méfie qu'il n'y ait pas encore des bombes. Ah, puis il y a plein de carcasses d'animaux, là. Ils se sont fait plaisir. Des crânes humains. Voilà. La prison est complètement sécurisée. Donc, euh... Oh putain ! Aïe ! Ah, j'aime pas. J'ai sauté, elle a pété dans mon dos. Ouais. Fais gaffe. Donc, voilà. On va pouvoir rentrer par la porte principale. Maintenant que tout est tranquille. Donc, je vais y aller avec la mitraillette. Euh... Et puis, on récupérera tout le loot des tours. Donc, euh... J'ai une mauvaise nouvelle. L'épisode se termine ici. Gros teaser pour le prochain épisode. L'attaque et la visite interne de la prison. Donc, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager sur Facebook. A vous abonner, surtout si vous êtes nouveau. Et je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était ProToxic. Sous-titrage ST' 501.